... ... Éminence, Madame la rectrice, Messieurs les conseillers fédéraux, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités fédérales, cantonales et communales, Mesdames et Messieurs, chers publics, Nous avons le plaisir de fêter aujourd'hui, jour pour jour, le centenaire plus un de la reprise des relations diplomatiques entre la Suisse et le Saint-Siège. Comme vous le savez certainement, cet événement aurait dû se tenir l'année passée, mais il a dû être reporté à cause de la pandémie. Nous sommes donc d'autant plus heureux de pouvoir organiser cet événement aujourd'hui, conjointement avec l'Université de Fribourg, dans le cadre de la visite officielle de son éminence, le cardinal Parolin en Suisse. Au nom du département fédéral des affaires étrangères et de l'Université de Fribourg, je vous souhaite donc la cordiale bienvenue. Nous étions ce matin à Berne pour les entretiens officiels et une visite œcuménique auprès de l'Église évangélique réformée de Suisse. Et nous continuons notre journée ici, à Fribourg, au cœur de cette Ola Magna, pour inaugurer le colloque sur l'histoire des relations diplomatiques entre la Suisse et le Saint-Siège, un colloque qui se poursuivra demain dans ces mêmes lieux. L'originalité et la richesse de cet événement réside notamment dans la diversité des perspectives qu'apporteront chacun des intervenants issus de différents horizons politiques, confessionnels et scientifiques. Pour ouvrir ce colloque historique, je passe sans plus attendre la parole à la rectrice de l'Université de Fribourg, Mme Astrid Epinet. Monsieur le vice-président du Conseil fédéral, éminence, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le nonce apostolique, madame la présidente du Grand Conseil, monsieur le président du Conseil d'État, monsieur le syndic, mesdames et messieurs les ambassadeurs et représentants des ambassades, mesdames et messieurs les invités d'honneur, chers membres de la communauté universitaire, Mesdames et messieurs, au nom de toute la communauté universitaire, j'ai le grand plaisir et l'honneur de vous accueillir aujourd'hui à l'Université de Fribourg pour célébrer et commémorer les 100 ans plus 1 de la reprise des relations diplomatiques entre la Suisse et le Vatican. Les relations diplomatiques sont aussi synonymes de dialogue et de débat qui ne sont non seulement utiles, mais vraiment nécessaires pour des relations internationales fructueuses et harmonieuses. D'ailleurs aussi, et peut-être surtout, lorsqu'on n'est pas toujours du même avis, ce qui était quand même, me semble-t-il, aussi parfois le cas entre la Suisse et le Vatican, ceci dit, même lorsqu'on partage pour l'essentiel les mêmes valeurs, il arrive que les points de vue divergent. La politique européenne, si vous me pardonnez cet excursus, constituant aussi un exemple récent. En ce sens, je me réjouis tout particulièrement que cet anniversaire puisse avoir lieu dans notre université avec sa tradition internationale et bilingue, une tradition qui implique par ailleurs aussi une responsabilité. En effet, notre université se voit aussi comme un pont entre différentes cultures en général et les différentes régions linguistiques de notre pays en particulier. Les quelques 11 000 étudiants et étudiantes, dont plus que trois quarts viennent des autres cantons et de l'étranger, sont ainsi appelés de fréquenter des camarades d'études et des enseignants provenant d'autres pays, d'autres cantons et d'autres cultures, ce qui est, à mon sens, un élément central de la vie universitaire et aussi de la formation universitaire. En effet, le dialogue et la rencontre avec des personnes qui n'ont pas le même parcours, ne parlent pas la même langue, ne partagent pas la même culture et n'ont pas les mêmes opinions que nous constitue une condition sine qua non, non seulement pour pouvoir faire face aux grands défis du monde d'aujourd'hui, mais aussi pour pouvoir assumer les responsabilités professionnelles auxquelles tous nos diplômés seront confrontés. L'université est ainsi appelée à être un lieu de dialogue et de débat d'idées, par ailleurs pas seulement pour les discussions entre étudiants et étudiantes et chercheurs, mais aussi avec et au sein de la cité. En effet, le dialogue entre la science et la cité, la politique, ainsi que les débats académiques et scientifiques, constituent un élément essentiel en vue des décisions sociétales, économiques et politiques à prendre, qui sont souvent d'une très grande complexité. Le débat sur la base de l'état de connaissance de la science, tout en respectant les appréciations différentes des nôtres et les opinions d'autres personnes, fait par ailleurs partie d'un état de droit. Vouloir, comme on l'observe malheureusement parfois, empêcher des personnes de s'exprimer dans le cadre universitaire ou ailleurs, sous prétexte que telle ou telle affirmation ne corresponde pas à nos valeurs, est incompatible avec ce rôle et cette tradition de l'université comme un espace dans lequel le droit de chacun et chacune de s'exprimer doit être garanti. Par ailleurs, les débats et dialogues font heureusement aussi l'objet de recherches scientifiques et à cet égard, je me réjouis aussi que les relations diplomatiques entre la Suisse et le Vatican sont au centre d'un colloque scientifique organisé à l'occasion de cet anniversaire. Que tendent les contacts politiques entre la Suisse et le Vatican lors de cette commémoration, mais aussi à d'autres occasions, que les résultats des recherches scientifiques puissent permettre de développer des perspectives pour les prochains 100 et 1 ans. Merci beaucoup de votre attention. Merci Madame la rectrice pour ces mots de bienvenue. Vous allez maintenant entendre M. Lorenzo Planzi, historien et auteur d'un ouvrage trilingue nommé Le Pape et le Conseil fédéral, qui retrace l'histoire des relations entre la Suisse et le Saint-Siège entre 1873, date de la rupture des relations diplomatiques, et 1920, date de la reprise des relations communes entre nos deux États. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Eminenza, Signor Consiliere Fédérale, Monseigneur le Président de la Conférence des Évêques Suisses, Madame la Pasteure, Présidente de l'Église évangélique réformée suisse, Madame la rectrice, honorable autorité politique, ecclésiastique et académique présente aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, Il y a tout juste 100 ans, 100 ans plus 1, aujourd'hui, le 8 novembre 1920, les relations diplomatiques entre Suisse et Saint-Siège ont été officiellement renuées, après 50 ans d'interruption. Que s'est-il donc passé pour qu'en 1873, le pape et le Conseil fédéral en viennent à une rupture si spectaculaire ? Et comment ces rapports ont pu peu à peu être rétablis ? Et encore une troisième question. Comment arrive-t-on en 1920 à la reprise des relations diplomatiques, symbolisées par l'ouverture d'une nonciature à Berne ? Ces interrogations m'ont guidé dans un projet de recherche du Fonds national suisse pour la recherche scientifique, en collaboration avec l'Université de Fribourg, pendant plusieurs années, « Anni romani bellissimi » possiamo dire. « Ce fut intense et pour moi un don de travailler aux archives vaticanes, aux archives apostoliques vaticanes et dans d'autres archives encore, à l'ombre de la coupole de Saint-Pierre. Chaque jour a été une nouvelle découverte, car ces archives représentent un miroir du monde, par leur source, mais aussi par les rencontres avec des chercheurs venus de partout. Au fonds romain s'ajoutent de nombreux fonds consultés en Suisse, à Berne en particulier, aux archives fédérales et dans d'autres archives parisiens. Mais de ces archives, je ne vais pas en dire trop maintenant pour vous donner juste envie de revenir demain pendant le colloque et peut-être aussi de lire le livre qu'on présente aujourd'hui. En tout cas, tous ces fonds confirment qu'une nonciature existait à Lucerne depuis 1586. Elle a été instituée sur recommandation de Charles Borromé. Et c'est intéressant d'observer que c'était la deuxième représentation étrangère à s'installer sur le territoire helvétique, après l'ambassade de France à Soler. Au cours du XIXe siècle, les relations entre la Suisse et le Saint-Siège se font de plus en plus compliquées, en raison des conflits croissants entre, d'une part, le radicalisme politique et la romanité catholique. La rupture à proprement parler survient dans le contexte du Kulturkampf. Dans son encyclique « Et simulta luctuosa » du 21 novembre 1873, le pape Pie IX condamne vigoureusement les discriminations subies par l'Église dans plusieurs cantons. Lors de sa séance du 12 décembre 1873, le Conseil fédéral décide de mettre fin aux relations diplomatiques avec le Saint-Siège, comme on le lit dans le procès verbal, considérant, je cite les mots, « qu'une représentation diplomatique permanente du Saint-Siège en Suisse est inutile ». Le départ de Lucerne pour Rome du dernier chargé d'affaires de l'annonciature de Lucerne, Mgr Giovanni Battista Gnozzi, marque en février 1874 le début de la vacance diplomatique. Et les relations restent glaciales jusqu'à la fin du pontificat de Pie IX en 1878. Mais voilà que son successeur, le pape Léon XIII, mène ensuite une diplomatie privilégiant une médiation. Les tâches diplomatiques officieuses sont alors négligées par les évêques, mais assumées curieusement par des mandataires laïcs. C'est l'un d'entre eux, l'ambassadeur autrichien à Berne, Franz von Hottenfels, qui conseille à Rome l'envoi d'un agent secret en Suisse, sous couvert d'un simple voyage de tourisme. Une mission secrète est effectivement mise sur pied en 1883, et le pape Léon XIII en charge un jeune diplomate romain, Mgr Domenico Ferrata, qui débarque à Berne, à l'âge de 36 ans, dans l'incognito le plus absolu. Les télégrammes qu'il envoie à Rome sont presque dignes d'un roman policier. Ainsi, bibliothèques, par exemple, désignent le sans-siège, Roméo le pape Léon XIII, duché la Confédération suisse, et Arsenal, c'est le clergé. Ces missions en Suisse permettent de résoudre les crises vécues dans le diocèse de Bâle et au Tessin, avec la création d'une administration apostolique confiée à l'ancien évêque de Bâle, prédécesseur de Mgr Mour, Mgr Éugène Lachat. Cette opération est illustrée par le futur cardinal genevois, Gaspard Mermiot, de la manière suivante. Elle crée dans le Tessin un vrai diocèse, sans le nom. C'est comme une bouteille pleine d'excellent champagne à laquelle il ne manquerait que le nom. Voilà que ces développements haut en couleur vont de pair avec des rapprochements discrets et substantiels entre la coupole de Saint-Pierre et celle de Palais fédéral à Berne, que vous trouvez aussi sur la couverture du livre. Au nombre des progrès, il y a la création cardinaliste de Gaspard Mermiot en 1890, et à l'époque du Kulturkampf, ce même homme d'église de Genève avait été expulsé par le Conseil fédéral pendant dix ans. Mais voilà que quand il est nommé cardinal, il faut quand même noter que c'est le deuxième cardinal dans l'histoire suisse, après le valaisan Matthäus Schiner, voilà que le Conseil fédéral, en signe de réconciliation, l'envite à Berne pour un grand banquet en treize assiettes et qui se termine même en tant que dessert avec une bombe vaticane. Et vous trouverez aussi le menu dans le livre, si jamais, si vous voulez essayer. L'élection du conservateur catholique Joseph Zemp au Conseil fédéral en 1891 est aussi un rapprochement. Et la reprise d'un dialogue avec le monde scientifique par Léon Treize et l'appel des catholiques suisses converge pour aboutir en 1889 à la fondation de l'Université de Fribourg, où nous nous trouvons aujourd'hui. Voilà que le rapprochement va encore s'assointuer durant la Grande Guerre. Après le pontificat anti-modernisme de Saint-Pie-Dix, l'élection inattendue de Benoît XV marque le retour à la Grande Diplomatie. Durant la Première Guerre mondiale, s'opère une convergence entre la politique neutrale de la Suisse et celle impartielle du sans-siège. Suite à la suggestion du cardinal de Paris, Léon Hamet, les prisonniers de guerre blessés et malades sont hébergés en territoire suisse, grâce à une coopération intense entre le sans-siège et le conseiller fédéral Giuseppe Monta. Les espoirs du pape Benoît XV étaient tournés à la Suisse, je cite, « c'est en correspondance en raison de ses belles traditions d'hospitalité, du caractère pacifique de son peuple, de sa neutralité plus que jamais affermie, de sa position topographique et de la variété de ses langues et cultes. » Un long travail diplomatique et logistique aboutit à l'accueil jusqu'en 1919 d'un total de 67 726 prisonniers, malades et blessés, français et allemands, mais aussi belges, anglais et autrichiens. Voilà que cette coopération humanitaire ouvre la voie à l'arrivée en Suisse d'un délégué officieux du sans-siège. en 1915, puis à l'ouverture de l'annonciature apostolique à Berne en 1920. C'est le président de la Confédération, le tessinois Giuseppe Monta, qui convend ses collègues du Conseil fédéral, donc il faut quand même le dire, cinq étés de confession réformée, de la nécessité de renouer les relations officielles avec le Vatican. Il y a cinq ans, l'annonciature est enfin rouverte, non plus à Lucerne, comme c'était à l'époque, mais à Berne. La reprise des relations diplomatiques avec le sans-siège est approuvée par le Conseil fédéral à l'unanimité, le 18 juin 1920. Le 8 novembre 1920, le Conseil fédéral reçoit les lettres de créance du premier nonce apostolique à Berne, Mgr Luigi Maglione, qui se confesse depuis longtemps admirateur du peuple suisse et déclare même, dans son discours au Palais fédéral, « J'ai appris à l'aimer d'une manière particulière, puisque j'ai appris à en connaître mieux le caractère, dans lequel sont associées la réflexion allemande, l'esprit français et la finesse de sentiments italiens. » Ce qui m'a le plus surpris, en bien, dans ses recherches, c'est la dimension européenne que présente la restauration des relations entre la Suisse et le sans-siège. En effet, la diplomatie officieuse apparaît comme étant non uniquement suisse ou romaine, dans le sens que les initiatives ne viennent pas seulement de la Berne fédérale ou de la Rome vaticane, mais cette diplomatie officieuse apparaît plutôt d'inspiration européenne, voire européenne tout court. Il suffit de penser au rôle clé joué par Paris ou par où transitent de nombreuses missives entre Rome et Berne. Parce que, comme le palais fédéral et le sans-siège ne se parlent pas directement, souvent, les correspondances passées par Paris étaient remises à la main d'une once apostolique à Paris, directement au ministre suisse à Paris qui les transmettait au Conseil fédéral. Ou encore, pensons à la grande coopération humanitaire pendant la Grande Guerre. La diplomatie a peut-être besoin de périodes de silence comme celle qui a suivi le Kulturkampf opposant la Suisse et le sans-siège pour retrouver son sens profond et son identité, voire pour se développer en tant que diplomatie de l'oreille. La période de rupture a fait comprendre aux deux partis combien leurs relations diplomatiques sont uniques et précieuses. Et au cours du XXe siècle, les relations entre Suisse et Vatican sont pacifiques, sont orientées à la paix. En 1935, en nouveau nonce à Berne, Mgr Filippo Bernardini confie au Conseil fédéral, en lui remettant ses lettres de créance. La Suisse a un tel culte pour la paix qu'il n'hésite pas à la proclamer comme l'élément principal de l'unité, de la prospérité et, je dirais, presque de l'existence nationale. Et dans une lettre écrite le lendemain au cardinal secrétaire d'État Eugenio Pacelli, le futur pape Pie XII, le nonce écrit « L'impression que j'ai retirée de mon premier contact avec les autorités suprêmes suisses et surtout avec M. Motta est que ce gouvernement, majoritairement protestant, est animé des meilleures dispositions à l'égard du sans-siège et qu'il fera tout son possible pour maintenir l'harmonie qui existe entre protestants et catholiques. » Mesdames et Messieurs, la récente ouverture par le pape François de la documentation du pontificat de Pie XII aux archives vaticanes semble confirmer ses relations diplomatiques excellentes. Durant le second conflit mondial, l'annonciature de Berne présente des avantages non négligeables au niveau diplomatique et aussi sur le plan de la politique humanitaire. D'après les fonds du pontificat de Pie XII, l'annonciature s'active en collaboration avec les autorités fédérales pour aider des Juifs à quitter l'Europe en 1940 pour le Brésil. Plus récemment encore, lors de sa séance du 1er octobre 2021, le Conseil fédéral a décidé, vous le savez tous bien, d'établir dans la ville éternelle une ambassade de Suisse près le sans-siège. Ce tournant est une nouvelle page de cette histoire, écrite par un autre conseiller fédéral tessinois, Ignacio Cassis, qui est venu cent ans après Giuseppe Motta, est une sorte de couronnement de ce siècle de relations officielles. Cela rapproche la Suisse et le sans-siège, qui sont unis par tant de projets ouverts dans le monde et sur le monde, de la promotion de la paix au développement durable, mais toujours avec au cœur la défense de l'infinie dignité de chaque être humain, que le pape François ne se fatigue jamais de nous rappeler. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup M. Plancy pour cette passionnante intervention. Après avoir entendu la perspective historique, je vous propose maintenant de découvrir un autre regard, celui de l'Église catholique suisse. J'invite donc Mgr Félix Mur, évêque de Bâle et président de la conférence des évêques suisses, à prendre la parole. Éminence, M. le secrétaire, cardinal secrétaire d'État, je cherche le discours, clé ici. M. le conseiller fédéral, Mme la présidente de l'Église évangélique réformée de Suisse, chers confrères dans l'épiscopat, magnificence, Mme la rectrice, Mesdames et messieurs, le fait qu'un cardinal secrétaire d'État se rende en Suisse est très rare, presque plus rare qu'une visite papale. C'est donc d'un cœur d'autant plus ému que je vous souhaite éminence ici à l'Université de Fribourg la cordiale bienvenue au nom de la conférence des évêques suisses. Aujourd'hui, cette université est toujours considérée comme l'université des catholiques suisses, même si elle a toujours été, conformément à la pratique courante dans notre pays, une institution cantonale et non ecclésiastique. Un des prédécesseurs de notre invité d'honneur actuel, Eugenio Pacelli, plus tard le pape Pie XII, à l'époque Nantes à Munich et à Berlin passait fréquemment ses vacances en Suisse. Probablement, il a aussi travaillé pendant ces périodes et surtout, il a jeté un regard bon et gentil sur la Suisse. C'est la seule manière pour moi d'expliquer que Pie XII ait élevé Saint-Nicolas du Flux à l'honneur des hôtels en renonçant à l'exigence du troisième miracle pour la canonisation encore nécessaire à l'époque. Le fait que vous, Eminence, ayez visité le tombeau de notre Saint-Patron lors d'un pèlerinage privé hier soir est certainement une source de joie pour le canton de Fribourg qui nous accueille aujourd'hui est celui de Souleur siège de l'évêque de Bâle car ces deux états évidemment doivent leur admission dans la Confédération au sage conseil de Nicolas de Flux. Aujourd'hui, il est opportun et important que nous commémorions le rétablissement de l'ambassade du Saint-Siège en Suisse en 1920. Peu après 1873, il est devenu évident que la fermeture unilatérale de l'annonciature lucernoise par le Conseil fédéral ne pouvait pas être le dernier mot dans la tourmente du Kulturkampf. Contrairement aux craintes en particulier du côté réformé, la création de l'annonciature bernoise en 1920 n'a pas exacerbé les antagonismes confessionnels bien au contraire. Avec le Concile Vatican II, le communisme avec la reconnaissance de la liberté religieuse est un objectif principal de l'Église catholique romaine. Cela a permis de se rapprocher des Églises évangélique réformées de Suisse. Jusqu'en 1991, le Conseil fédéral n'avait pas de personne officielle qui était directement responsable pour les contacts diplomatiques avec le Saint-Siège. Que l'on s'imagine ça. Jusqu'il y a 30 ans, ce n'était pas comme ça. l'utilité de nommer un ambassadeur auprès d'une mission spéciale est donc rapidement devenue évidente. La visite du pape en 2004 a offert au conseiller fédéral Joseph Theiss l'occasion de nommer un ambassadeur plénipotentiaire même s'il n'est qu'un ambassadeur co-accrédité. Maintenant, avec l'ouverture prévue d'une ambassade suisse près du Saint-Siège, la normalisation complète est imminente, ce qui mérite d'être mentionné et remercié, en particulier dans le contexte de l'histoire des représentants pontifuicaux en Suisse. En plus de ces relations officielles, il y en a beaucoup d'autres qui garantissent un lien étroit entre la Suisse et Rome. L'un des objectifs est la garde suisse pontificale. En outre, il y a des professeurs suisses et étudiants suisses à Rome qui ont passé une grande partie de leur vie dans la ville éternelle. Au XIXe et au début du XXe siècle, par exemple, la petite Suisse nourrissait le collège pontifical Germanicum et hungaricum si fortement que les Suisses représentaient un quart des séminaristes là-bas. Un professeur de philosophie suisse très connu à Rome est même devenu évêque auxiliaire à Coire il y a près de 30 ans en pleine crise dans le diocèse de Coire. C'est le Père Jésuite Monseigneur Peter Henritsi. L'Église catholique en Suisse est également un bon terreau pour des nances qui du XXe siècle jusqu'à nos jours fournissent des services importants au Saint-Siège. Je mentionne ici le diplomate Dolten Bruno Heim, le nance valaisan Peter Zurbricken le nance fribourgeois Jean-Claude Périsset ainsi que le deuxième nance valaisan Émile Paul Cherick qui travaille maintenant dans une excellente position. Il est le premier nance non italien en Italie. Aujourd'hui et demain les relations multiples et pas toujours harmonieuses entre la Suisse et le Saint-Siège seront discutées en profondeur. J'en suis très heureux car la Suisse et les catholiques suisses en particulier devraient être connectés avec Rome et ils sont certainement plus orientés vers Rome qu'on ne pourrait le penser. De même nous apprécions beaucoup le fait que les églises locales en Suisse puissent compter sur l'intérêt et le regard bienveillant de la curie romaine. Une expression de cette attention et de cette bonne volonté est en plus de la visite du cardinal Parolin la récente dépêche du nonce allemand Mgr Martin Krebs à Berne. Nous en sommes très reconnaissants et convaincus qu'avec lui il sera possible de faire ce qui était déjà devenu effectif en 1993 à 1997 avec le nom c'est aujourd'hui cardinal Mgr Karl-Josef Rauper qui a malheureusement été transféré trop tôt en Hongrie à savoir une très bonne coopération confiante et pastorale. C'est exactement ce que je vous souhaite à vous et à nous tous pour le bien des chrétiens en Suisse pour le bien des églises locales mais aussi pour le bien de la Suisse dans son ensemble. Le pape François nous donne comment cette coopération devrait se faire avec son processus synodal qui vient de commencer très bien dans nos diocèses. Je vous remercie de votre attention. Merci Mgr Khmur pour vos quelques mots et maintenant pour compléter le regard ecclésiastique sur ces événements j'ai le plaisir d'inviter madame la pasteure Rita Famos présidente de l'église évangélique réformée de Suisse à prendre la parole. Monsieur le conseiller fédéral Éminence Éminence Madame l'ambassadeur Madame l'ambassadrice Messieurs les ambassadeurs Madame la rectrice Monsieur Plancy Mesdames, Messieurs A l'occasion du centenaire A l'occasion du centenaire de la reprise des relations diplomatiques entre la confédération suisse et le Saint-Siège et pour l'ouverture du colloque historique je vous transmets les salutations et félicitations de l'église évangélique réformée de Suisse. Ce chubilé et ce colloque ont pour objet les relations entre la curie romaine et la confédération. Les relations diplomatiques entre deux partenaires sont indissociables de leur contexte culturel et politique concret. En soi le contexte des relations diplomatiques entre la curie et la confédération va toujours de pair avec la question du rapport entre les églises chrétiennes et la collectivité politique. C'est ce que révèle avec force une histoire traversée par des tensions. Le 19e siècle est connu pour avoir été une époque agitée par cette question qui a d'ailleurs fini par provoquer la rupture entre Berne et Rome. Au 19e siècle l'état fédéral moderne s'est fondé sur la démocratie et les droits humains parmi lesquels la liberté de conscience et la liberté religieuse qui l'a contribué à faire émerger. Au sein des églises réformées aussi en particulier en Suisse romande on a considéré que certaines décisions politiques des gouvernements libéraux radicaux étaient trop excessives. Les conflits n'ont pas pu être évités. mais finalement la conviction que la démocratie la liberté de conscience et la liberté religieuse sont au service de l'évangile s'est progressivement imposée y compris parmi les réformés conservateurs. Les papes du XIXe siècle ont vu les choses différemment. En 1832 dans son encyclique Mirarivos le pape Grégoire XVI s'est exprimé ouvertement et en termes très clairs contre des articles fondamentaux des droits humains. L'exigence de la liberté de conscience était une « maxime fausse » et un « délire » comme il disait. Après lui toute une série de ses successeurs y compris le pape Pie IX sont allés dans le même sens. Cependant le Conseil fédéral lui a décidé de maintenir résolument les valeurs de la démocratie libérale sans exception confessionnelle. Dans un premier temps la rupture des relations diplomatiques avec le Saint-Siège était donc cohérente puisque Rome critiquait avec virulence le nouvel État fédéral qui imposait la liberté religieuse. Mais dans un second temps et en toute logique on a fait accéder progressivement les catholiques aux responsabilités gouvernementales et les relations diplomatiques ont repéri en 1920. Votre colloque historique revient sur le long chemin qui va des papes du Moyen-Âge et de leur vision du ministère jusqu'à aujourd'hui. La Suisse d'aujourd'hui est caractérisée par sa société ouverte et pluraliste. Elle continue de jeter un regard critique sur les courants qui menacent de limiter les valeurs démocratiques et libérales. Ce n'est pas un hasard si le premier ambassadeur en mission spéciale a été nommé par le Conseil fédéral en 1991 pendant les désordres autour de l'évêque de Croix Wolfgang Haas. Cette nomination était nécessaire parce que je cite la décision du Conseil fédéral « Les expériences du passé proche montrent que la réalité suisse ne parvient à Rome que selon la perception du nonce. » Si je comprends bien cette décision du Conseil fédéral, un ambassadeur près du Saint-Siège a donc pour mission de défendre la réalité helvétique auprès du Saint-Siège. En Suisse, le fait que les femmes revendiquent le droit à l'égalité dans tous les domaines fait partie de cette réalité. Tout comme le fait que les décisions sont prises après consultation de la population. La procédure synodale qui a récemment été initiée par le pape François montre que la curie cherche à aller dans cette direction. En la matière, la Confédération a beaucoup de compétences et d'expériences à offrir. C'est pourquoi je souhaite plein succès à la poursuite des relations diplomatiques entre la Suisse et la curie romaine. Le dialogue est toujours un enrichissement pour toutes les parties. Je vous remercie pour votre attention. applaudissements Un grand merci madame la pasteur pour votre intervention. Après les perspectives historiques et ecclésiastiques, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le conseiller fédéral Ignatso Cassis, chef du département fédéral des affaires étrangères, qui va nous partager son regard politique sur la question et qui va notamment nous révéler comment son canton d'origine a joué un rôle décisif dans la reprise des relations diplomatiques entre la Suisse et le Saint-Siège. Monsieur le conseiller fédéral, vous avez la parole. Merci. Éminence cardinale Parolin, madame la rectrice, monsieur le conseiller fédéral, monsieur le président du gouvernement du bourgeois et monsieur le syndic de la ville de Fribourg, madame la présidente de l'église évangélique réformée suisse et monsieur le président de la conférence épiscopale suisse, mesdames et messieurs les représentants des autorités fédérales, communales et cantonales, mesdames et messieurs. Avec une année de retard dû à la pandémie, nous pouvons enfin célébrer le centenaire, ce sera le centenaire plus un, de la reprise des relations diplomatiques entre la Suisse et le Saint-Siège décidée en 1920 par le conseil fédéral. Revenir sur notre passé est indispensable pour projeter dans le futur la relation entre nos deux États. Nous voulons aujourd'hui poser les jalons pour les défis communs, notamment pour favoriser la paix dans le monde. Ce matin, son éminence, le cardinal Parolin et moi-même avons signé à Berne une déclaration conjointe par laquelle la Suisse et le Saint-Siège s'engagent à renforcer leur coopération dans le domaine de la promotion de la paix et des droits de l'homme. Nous entendons ainsi associer davantage nos efforts dans la lutte contre en particulier la peine de mort et la protection des minorités ainsi que soutenir conjointement des plateformes interreligieuses et les initiatives pour la prévention des conflits. Il s'agit d'un signal fort à une époque où de nombreux conflits armés se perpétuent, hélas, à travers le monde et où les droits fondamentaux sont fréquemment bafoués. Vous le savez, les objectifs de paix et de sécurité figurant au premier rang des priorités de la politique étrangère de la Suisse. La candidature de la Suisse au Conseil de sécurité de l'ONU s'insère également dans cette approche en sa qualité d'état neutre. La Suisse bâtit des ponts et c'est bien le slogan que nous avons pour cette candidature que j'ai ici sur mon pin. C'est un peu du Yérofleet et puis il y a un oiseau et cela signifie A place for peace. Donc c'est le plus, la Suisse et en même temps la paix qui est symbolisée par la colombe. Dans le domaine de la paix, la Suisse et le Saint-Siège sont guidés par la même vision qu'il y a un siècle. Pour illustrer ce propos, je me permettrais de citer ici un commentaire publié dans la Gazette de Lausanne en 1920. Je cite « Pendant toute la guerre, Berne et le Saint-Siège ont été les deux grands centres diplomatiques du monde et la société des nations créées, il a paru naturel qu'ils s'établissent entre eux des rapports diplomatiques réguliers. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, je tiens en particulier à remercier l'université de Fribourg de son chaleureux accueil. La conférence d'aujourd'hui et de demain est intitulée « Suisse et Saint-Siège une histoire dense du Moyen-Âge à l'engagement commun pour la paix. » Un titre ô combien évocateur. Il suffit de penser à la garde suisse pontificale à Rome qui atteste la pérennité de nos relations. La garde témoigne des relations étroites que la Suisse et le Saint-Siège cultivent depuis plus de 500 ans, de la confiance réciproque qui nous unit et troisièmement de notre capacité à surmonter les moments difficiles. La présentation de serment de la garde suisse qui se tient chaque année le 6 mai en commémoration du sac de Rome est la parfaite illustration de ces trois éléments. En très grand nombre, les gardes suisses avaient ce 6 mai 1527 été jusqu'à payer de leur vie pour accomplir leur serment de protéger le pape Clément VII. Cette loyauté sans faillite fait d'ailleurs dire à de nombreux observateurs que si les liens entre la Suisse et le Saint-Siège sont si particuliers, c'est précisément parce qu'ils sont nés dans le sang. Il est normal qu'une histoire dense pour reprendre le titre du colloque historique comprenne aussi des périodes d'incompréhension mutuelle. Pendant près de 50 ans entre 1873 et 1920 comme vous l'avez entendu, la voie diplomatique officielle a été interrompue après que le pape Pie IX eut fermement condamné le Kulturkampf en Suisse. Il faudra attendre le 8 novembre 1920. Le 8 novembre, c'est aujourd'hui. Il y a 101 ans. Il faudra attendre le 8 novembre 1920 pour revoir un once remettre ses lettres de créance à un président de la Confédération, à l'occurrence au conseiller fédéral tessinois, Giuseppe Emotte. C'est à lui que l'on doit la reprise des relations diplomatiques décidées par le conseil fédéral le 20 juin 1920. Avant, Giuseppe Emotte a déjà, le Tessin avait joué un rôle important dans le rapprochement entre la Suisse et le Saint-Siège comme en témoignent les discussions sur la création du diocèse de Lugano. On l'a entendu tout à l'heure. En 1888, le pape Léon XIII créa une administration apostolique au Tessin. Le diocèse de Lugano fut alors rattaché de droit au diocèse de Bâle alors que, de fait, il opérait de manière autonome. Donc, vous voyez, la politique de l'époque n'était pas tellement différente de la politique de l'aujourd'hui. La décision papale renonça à sciencement au terme de diocèse pour respecter un article de la Constitution qui prévoyait qu'aucun évêque ne pouvait être érigé sur le territoire national sans l'approbation de la Confédération. Cet article qui découlait directement du Kulturkampf a d'ailleurs été supprimé en votation populaire en 2001. seulement. Ce dernier épisode historique est à l'image de la culture politique suisse telle qu'elle est encore vécue aujourd'hui. L'apaisement, la coexistence en bonne intelligence et le pragmatisme prennent le pas sur les ruptures. Mesdames et messieurs, cela fait donc 100 ans plus 1 que le silence diplomatique entre la Suisse et le Saint-Siège a été surmonté. Grâce aux recherches historiques de M. Lorenzo Planzi, nous savons que les contacts n'ont en réalité jamais complètement cessé entre 1873 et 1920. Ils se sont poursuivis à un niveau informel, préparant le terrain au rétablissement des relations diplomatiques en 1920. Une fois de plus, une fois de plus, c'est donc le dialogue qui a été décisif. Une réalité que je connais bien à ma qualité de ministre suisse des affaires étrangères. Le dialogue est un pilier de notre politique extérieure, est également un principe clé du processus décisionnel dans notre pays. La Suisse compte quatre langues nationales et une diversité culturelle et religieuse qu'elle s'attache à cultiver et à vivre pleinement. Cela implique aussi l'inclusion des minorités, l'acceptation d'opinions divergentes et la recherche de compromis. La richesse de notre idée nationale n'a pas échappé au premier non s'accrédité après la reprise des relations diplomatiques. Mgr Luigi Malione le passage cité par Renzo Plazzi « Je l'aime tellement ». Le 8 novembre 1920, lors de la remise de ses lettres de créances, il note que le caractère du peuple suisse réunit la riflessione tedesca, lo spirito francese et la finezza di sentimento italiano. Une simple formule diplomatique lors d'un moment historique, pas si sûr. Il y a trois ans, il m'a été donné de ressentir clairement cet esprit d'ouverture et de rassemblement propre à notre pays, à la cathédrale de Bâle. La communion d'église protestante en Europe et le Saint-Siège avait alors signé une déclaration d'intention lançant un dialogue officiel sur la thématique de l'église et de la communion d'église. C'est ce même esprit qui guide nos célébrations aujourd'hui. Ce matin, j'ai été particulièrement honoré de participer à un événement interconfessionnel à Berne avec son éminence le cardinal Parolin et la présidente de l'église protestante réformée suisse, Madame Famos, qui est parmi nous cet après-midi. Votre éminence, votre visite en Suisse démontre clairement votre attachement à ce même esprit de dialogue et de paix, à ce même esprit que notre célébration incarne. Je vous remercie vivement d'avoir répondu favorablement à mon invitation de venir en Suisse pour ce moment historique. C'est avec un grand plaisir que je vous cède maintenant la parole. Merci, M. le conseiller fédéral pour cette intervention qui a permis ce tour d'horizon des relations diplomatiques entre la Suisse et le Saint-Siège. Comme vous l'avez souligné, revenir sur notre passé est indispensable pour nous projeter dans le futur de nos relations communes. Et si nous remontons encore plus loin dans le temps, M. Plancy l'avait signalé, la représentation diplomatique du Saint-Siège en Suisse ouverte en 1586 a été la deuxième représentation diplomatique étrangère à s'installer sur le territoire helvétique. Et pour illustrer ce regard politique sur plus de 400 ans d'histoire qui a évolué à travers les siècles, j'ai maintenant le plaisir d'inviter son éminence M. le cardinal Paroline, secrétaire d'Etat du Saint-Siège, à prendre la parole. Merci, Mme la rectrice, Excellences, autorités académiques ici réunies, Mesdames et Messieurs, C'est avec plaisir que j'ai accepté votre invitation à prendre la parole au colloque scientifique d'aujourd'hui qui a pour but de retracer l'histoire des relations entre le Saint-Siège et la Suisse du Moyen-Âge à nos jours. Cet événement de réflexion est organisé dans le cadre des célébrations officielles du septième anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la Suisse. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué à la préparation de cette conférence d'études et qui y prendront la parole. Au cours de l'histoire, il y a des événements qui marquent profondément la vie des peuples. Parfois, ces événements divisent, parfois, ils unissent. Dans le cas du Saint-Siège et de la Suisse, il existe sans aucun doute un lien historique profond et indissoluble qui nous unit. Il porte la date du 6 mai 1527. Ce jour-là, des jeunes soldats suisses, dans un esprit de sacrifice et au mépris du danger, ont défendu le pape Clément VII lors de ce qui est entré dans l'histoire comme l'Isaac de Rome. Ces hommes n'ont pas flanché. Beaucoup ont donné leur bien le plus précieux, leur sang. Ils ont donné naissance à ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom des gardes suisses pontificales. Elle offre un service spécial au souverain pontife et au siège apostolique au profit de l'Église entière. C'est donc nous lui sommes très reconnaissants. Son existence depuis un demi-millénaire a profondément lié au Saint-Siège la Suisse catholique et même la nation entière. Malgré les tensions et les difficultés rencontrées en Suisse depuis la réforme protestante qui risquait de diviser non seulement certains cantons suisses mais même les pays tout entiers selon des lignes confessionnelles nous pouvons faire remonter les racines des relations pacifiques et mutuellement bénéfiques que nous connaissons aujourd'hui entre le Saint-Siège et la Confédération à l'expérience de l'ancienne représentation pontificale à Lucerne. À cette époque le Vatican et la Suisse collaboraient déjà. les ailes apostoliques de Saint-Charles à Borromé sa spéciale mission a contribué à la création de la nonciature de Lucerne en 1586 à une époque où il existait une douzaine de nonciatures dans le monde. Les nonces à Lucerne étaient un interlocuteur privilégié dont le but particulier était de rechercher un modus viventi entre les cantons des confessions religieuses différentes. En faisant un saut en avant nous arrivons aux événements qui ont conduit à la rupture qui peuvent être rattachés au Kulturkampf la lente et progressive politique anticatholique en Suisse qui s'est intensifiée dans les dernières années du pontificat du bienheureux qui l'a condamné et qui a conduit la rupture des relations diplomatiques le 12 décembre 1873 et par conséquent au départ du dernier chargé d'affaires du Saint-Siège Giovanni Battista Agnozzi. Grâce à un dense réseau d'informateurs locaux appelés nonces laïques dans les différents diocèses et régions linguistiques la rupture n'a jamais atteint les effets espérés par ceux qui l'avaient voulu et pendant tous les pontificats de Léon XIII la diplomatie et la relation avec la Confédération helvétique s'orientent vers une médiation qui se concrétise en 1889 par la création de l'Université de Fribourg. La situation a pris un nouvel élan en 1914 dans le contexte de la Première Guerre mondiale lorsque les Saint-Siège et la Suisse ont trouvé un point de convergence dans une position de neutralité prise par tous le deux. Entre-temps, Benoît XV avait été élu au Tron de Pierre et il a fait en sorte que la coopération fructueuse sur les plans humanitaires porte également ses fruits sur les plans diplomatiques. L'archevêque de Paris, le cardinal Léon Adolphe Ameth, a joué un rôle de premier plan dans ces rapprochements. Il suggère que les prisonniers de guerre blessés malades pourraient être hébergés en territoire neutre, une proposition qui était accueillie positivement par le Conseil fédéral en mai 1915. C'est pas peut-être considéré comme le lien qui restaure les liens et ouvre la voie au rétablissement des relations diplomatiques. Le souhait de Benoît XV fut exaucé et en 1918 Mgr Luigi Malione fut invité à Berne, initialement en tant que représentante officieuse du Saint-Siège. Le 18 juin 1920, à l'initiative du conseiller fédéral tessinois Giuseppe Motta, le conseiller fédéral approuva à l'unanimité le rétablissement des relations diplomatiques. Ainsi, justement, à ce jour du 8 novembre, Son Excellence Mgr Luigi Malione a commencé son service comme nonce à Berne en 1920. Cent et un an après le rétablissement des relations diplomatiques, il me plaît de rappeler la belle déclaration. Nous l'avons déjà entendue deux fois, mais c'est bien. Repetite ajuvant, disent les latins, nisi secanta, mais c'est bon de le répéter. La belle déclaration prononcée au palais fédéral est déjà citée par M. Plancy et le conseiller fédéral Cassi parce qu'elle reste actuelle. Elle reste actuelle. admirateur du peuple suisse dont j'ai étudié l'histoire héroïque avec un vif intérêt depuis ma plus tendre enfance, j'ai appris à me d'une manière particulière depuis que vivant chez lui, je m'ai connu le caractère auquel se rattache la réflexion allemande, l'esprit français et la finesse des sentiments italiens. Je me réjouis de tout cœur de la solidité des relations entre les saints sièges et la confédération helvétique. Également, en vertu de l'esprit de collaboration humanitaire et pacifique qui s'est développé dans le passé et qui, avec l'aide de Dieu, se poursuivra dans les années à venir. Je vous remercie. Merci beaucoup votre éminence pour cette intervention passionnante. Après avoir entendu ces différentes perspectives aussi riches que variées, vous avez maintenant l'occasion, vous, cher public, de poursuivre la discussion en posant vos questions à nos intervenants. J'ouvre donc maintenant une ronde de questions et comme précisé tout à l'heure, je vous prierai de bien vouloir faire un petit signe. On passera avec un micro pour vous passer la parole et n'oubliez pas de préciser votre nom, votre prénom et la personne à qui vous souhaitez poser une question. À qui peut-on passer la parole ? Si vous n'avez peut-être pas tout de suite de questions, je vais commencer moi. j'aurais une question à poser à monsieur Plancy. Vous avez évoqué l'ouverture de l'université de Fribourg en 1890. Peut-on dire que l'ouverture de l'université de Fribourg a joué en quelque sorte un rôle dans la reprise des relations diplomatiques entre la Suisse et le Saint-Siège et si oui, comment ? Merci beaucoup pour la question. Effectivement, l'université de Fribourg a été un véritable pont entre la Suisse et le Saint-Siège. Il faut rappeler que l'initiative est venue en même temps du pape Léon XIII qui voulait à travers cette université créer un lien, créer un dialogue avec le monde scientifique contemporain et en même temps, ce désir du pape Léon XIII a rencontré aussi le souhait des catholiques suisses que jusqu'alors allaient suivre les études en médecine, en droit et dans d'autres disciplines à l'étranger et dans le livre il y a aussi un passage. Il y a même des pourparlers au Parlement fédéral dans lesquels des députés réformés ont invité des députés catholiques entre lesquels le député de Grison Caspar de Curtis à s'activer pour créer une université catholique en Suisse parce qu'ils avaient peur que les jeunes Suisses allaient étudier à l'étranger en subissant des influences des puissances politiques étrangères. Et donc dès sa fondation l'université de Fribourg est vraiment un point de rencontre entre la papauté et les jeunes catholiques suisses. Après il ne fait pas taire aussi qu'au début du XXe siècle il y a eu aussi un certain conflite dans le contexte du modernisme et dans les archives de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi il y a même une lettre dans laquelle le pape Pie X en personne demande de condamner un professeur de liturgie ici à Fribourg le prince Max von Sachsen à cause du modernisme et il dit dans ses lettres le pauvre théologien s'il jamais a eu la tête il l'a perdu même. Mais ça c'était un chapitre. Mais après il faut encore dire que pendant la première guerre mondiale aussi on a parlé de cette coopération humanitaire et l'université de Fribourg joue aussi un rôle important parce qu'il y avait un délégué disons le délégué officieux du sans-siège Mgr Marquetti Selvagiani s'est vraiment engagé en première personne pour que des étudiants de théologie qui dans leur pays étaient empêchés de suivre les études ont pu venir ici à Fribourg suivre ses études et donc là-bas aussi il y a vraiment toute une culture de la paix et de dialogue dans laquelle l'université a vraiment un premier plan il faut dire aussi que le fait de confier la faculté de théologie de l'université de Fribourg à l'ordre dominicain c'était aussi un désir du pape Léon XIII et c'était un peu aussi dans le contexte de la reconquête on disait du néotomisme dans le milieu académique européen donc pour répondre à votre question c'était vraiment l'université de Fribourg un véritable pont entre les catholiques suisses et le sans-siège et les papes disant merci beaucoup monsieur Plantier nous pouvons poursuivre encore la discussion j'invite les personnes qui souhaiteraient poser des questions à se manifester monsieur oui il y a le micro qui va descendre mon nom est Maurice Suffray et pour les besoins de mes deux questions l'une adressée à madame Famos et l'autre à son éminence le cardinal Parolin je précise que je suis catholique madame Famos si j'ai bien compris votre intervention hier soir lors du Tagesschau SRF vous avez exprimé un certain scepticisme ou une certaine réserve sur ce nouveau pas dans les relations diplomatiques entre la Suisse et le Vatican sous la forme notamment de la nomination d'un ambassadeur que j'appellerais full-fledged quelle est la nature profonde de cette réserve et ma question à son éminence le cardinal Parolin la réalité suisse comprend également cette communauté évangélique réformée très importante et qui émet certaines réserves sur des formes officielles de relations entre la Suisse et le Vatican comment le Vatican comment l'église aussi prennent-elles en compte ces réserves que fait ou que peut faire que va faire le Vatican vis-à-vis de ces réserves merci à vous deux on va peut-être commencer par la première question madame Famos oui permettez-moi de répondre en allemand c'est plus facile pour moi alors c'est pas une réserve je vous remercie c'est sure c'est wenn die Eidgenossenschaft c'est la la C'est la C'est la C'est la la C'est la Merci. que ces compétences et ces compétences ne sont pas prêts à faire et que la compétence de l'Eid-Génosses aussi quelque chose. C'est une réserve. Et ce que j'ai aussi dit, c'est très important que la compétence et la partizipation du-jeu, qui les préparés, sur leur urs존, donc brésilant des parlementaires d' semua menaces aux femmes, c'est vraiment notre soucis de l'Eid-Génosses RFID. Friede kann nicht top-down verordnet werden und Friede ohne Partizipation mit Wirkung der Frauen ist eigentlich auch nicht möglich. Das sind diese Reserven. Aber grundsätzlich begrüßen wir es, dass die Eidgenossenschaft sagt, Religionsgemeinschaften sind eine wichtige Ressource für die Friedensarbeit. Aber unsere Anregung ist, dass die verschiedenen Potenziale auch der Reformierten, auch der Evangelischen, aber auch der Orthodoxen, der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, des Ökumenrates, dass das auch berücksichtigt werden soll. Das ist eigentlich mein Anliegen. Merci beaucoup, Madame Famos. Nous passons maintenant la parole à son éminence Pietro Parolin pour la réponse à la deuxième question. Merci, merci pour votre question. Je pense qu'on comprenne toujours en sérieux, disons, les réserves ou les difficultés des autres et aussi de l'Église protestant réformée suisse, mais comment Madame la Présidente l'a maintenant expliqué. Qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que le Saint-Siège a des relations diplomatiques avec tous les pays du monde, sauf quelqu'un qui est très grand. Mais ça, c'est une autre chose. Des pays qui ont, disons, une population en majorité catholique, des pays qui ont une population en majorité protestant, orthodoxe, pensez à tous les pays de l'Europe de l'Est, des pays qui sont musulmans, des pays qui ont d'autres religions. Il me semble qu'il n'y a pas de difficultés. Il n'y a pas de difficultés. Je dirais que l'expérience, l'expérience nous a enseigné beaucoup et peut-être peut être une réponse aux difficultés, aux réserves soulevées de cet côté. Il n'y a pas... Le service de la diplomatie ecclésiastique est un service à tout le monde. C'est un service, premièrement, à la liberté religieuse. À la liberté religieuse. Mais pas seulement pour l'Église catholique. Peut-être que ce n'est pas un souci de l'Église réformée, protestant réformé en Suisse, mais c'est une des priorités de l'action de la diplomatie pontificale. Et c'est pour tout. C'est pour tous. Alors, quand nous revendiquons la liberté religieuse, ce n'est pas seulement pour l'Église catholique, mais c'est pour toutes les confessions religieuses parce qu'il puisse conduire sa propre vie et sa propre activité dans les pays. Alors, je pense qu'à la fin, c'est un service à tous, que nous faisons. Et, disons, avec la liberté religieuse, qui est une des priorités, on a toujours cette attention pour les questions de la dignité de l'homme et des droits des hommes. Et je pense que c'est quelque chose de partagé. C'est quelque chose de partagé. Toutes les religions ont ce souci de défendre la dignité de l'homme, de défendre les droits humains, les plus fondamentaux. tous, mais les plus fondamentaux. Alors, je répète, c'est encore un service à tous les hommes et à tous les femmes d'un pays, sans distinction. Certainement, je pense que l'ambassadeur de Suisse, qui est là maintenant, il peut être aussi porte-parole de la sensibilité, aussi, des communautés protestantes auprès des centiaires. et je ne vois aucun problème sur ça. Sur ça, ce n'est pas... C'est les représentants du pays. Le pays est composé par différentes communautés religieuses. Alors, il peut faire... Il faut présenter aussi, disons, le point de vue, aussi, des protestants et des églises réformées. Alors... Mais, je pense que c'est un service qu'il fait aussi aux communautés, aux communautés de l'église réformées protestantes suisses et qui peut être tenu en compte par le Saint-Siège. Alors, je dirais que ça s'insère en plus dans un mouvement qui avait été déjà commencé, parce qu'on a commencé en 1920 avec la reprise des relations diplomatiques. L'énonce apostolique a toujours résidé en Suisse, sauf la période du Kulturkampf. Mais, après, on a eu aussi un ambassadeur permanent qui, à partir de 1981, je pense, oui, alors, qui n'était pas résident. Maintenant, c'est un pas, un plus, mais c'est dans la même dynamique, c'est dans la même logique, je ne veux pas, disons, aucune rupture de ça. C'est une logique qui se développe et que je pense c'est très important parce que je suis toujours été frappé par le fait que le rapprochement entre le Saint-Siège et la Suisse après, disons, la rupture des relations, c'était la première guerre mondiale et l'action menée par le Saint-Siège et la Suisse sur le plan humanitaire et sur la neutralité. Alors, je ne vois pas aucune... Il y a des difficultés certainement dans les relations, il y a toujours des difficultés, mais je pense que c'est le cadre que nous devons envisager et c'est le cadre positif qui est là et qui nous aide à comprendre ce qui signifie ces nouvelles pas donnés par la Confédération envers le Saint-Siège. Merci votre éminence pour cette réponse. Le temps avance gentiment, on peut donner encore peut-être la parole à une personne volontiers, le micro arrive. J'aimerais poser une question à monsieur le conseiller fédéral Cassis sur la base d'une expérience que j'ai faite. Je me suis demandé, quand j'habitais Rome, j'ai dit à l'ambassadeur de France, Pierre Morel, qui avait été auparavant ambassadeur en Russie puis en Chine, bon, est-ce que vous avez l'impression que votre mission s'est rétrécie beaucoup après la Russie et la Chine, qu'est-ce que la France attend d'une ambassade au Vatican ? Il m'avait dit deux choses que je vous donne de mémoire et j'aimerais avoir votre avis sur la question. Il a dit c'est un cadre privilégié de diplomatie multilatérale parce que vous voyez, c'est son exemple, quand j'étais ambassadeur en Chine, l'ambassadeur d'Allemagne était l'ambassadeur d'un pays ami mais aussi rival parce que tous deux essayions de vendre nos produits en Chine alors qu'au Vatican nous sommes seulement amis et nous parlons autrement et c'est la même chose avec les autres. Et il m'a dit en outre je crois qu'il n'y a pas d'État qui ait une possibilité d'information sur ce qui se passe dans le monde autant que le Vatican parce que, me disait-il encore, je le cite d'une mémoire peut-être approximative, s'il y a une crise dans une partie du Congo, les États-Unis peuvent essayer d'écouter les conversations mais ne trouveront pas grand-chose, envoyer quelqu'un sur place qui comprendra en partie alors que l'Église catholique est déjà présente avec des gens qui sont là et peut nous informer d'une manière assez unique. Voilà donc ce qu'il m'a dit et qui m'a intéressé. J'aimerais savoir ce que vous, vous attendez, donc ce que nous en tant que Suisse si j'ose dire, mais vous, personnellement, vous en êtes responsable, attendez de ses relations diplomatiques avec un ambassadeur résident à Rome auprès du Vatican. Oui, monsieur l'évêque, je vous réponds très volontiers l'idée, disons, l'aboutissement de ce chemin que nous fêtons ici. Dans mes yeux, dans la logique c'est un chemin qui s'accomplit sur un demi-millennium. Donc ça fait 500 ans que des hauts débats réformes contre réformes et tout. Mais voilà, on est là et on retrouve, si vous voulez, un chemin stable pour le parcourir ensemble. quand j'ai eu le plaisir et l'honneur de visiter le Vatican en 2019, je me suis entretenu sur ce dossier avec Monomolo qui est le cas je ne sais pas s'il est cardinal Gallagher, je crois, cardinal Gallagher, le ministre des Affaires étrangères. Pas encore, pas encore. Pas encore cardinal, Monseigneur Gallagher, oui. Justement, j'avais un doute qu'il n'était pas encore cardinal. et on a eu une très belle conversation justement sur ces questions-là et il m'a poussé à la réflexion sur une coopération accrue. Argumentant aussi, nous avons un nuncius à Berne depuis bien longtemps, depuis 100 ans et vous n'avez pas encore quelqu'un chez nous. Même si depuis 1991, nous avons un ambassadeur hors de l'administration fédérale, une accréditation latérale. Je suis parti avec ces idées dans la tête, j'ai approfondi un peu le domaine et puis, suite à d'autres rencontres qui ont eu lieu, j'ai mûri l'idée d'aller dans ce sens et de persuader le Conseil fédéral à faire ce pas qui n'était pas donné parce que quoi qu'on en dise et je viens de discuter de cette option dans les deux commissions parlementaires du Conseil national et du Conseil fédéral, ce n'est pas passé sans discussion. Donc, ça signifie que cette question de la réforme, cette question du Kulturkampf, on l'a peut-être dépassée au niveau rationnel, au niveau mental de notre intelligence, mais quelque part, il y a quelque chose qui reste dans les corps et finalement, c'est la raison qui a fini pour gagner, mais la discussion a permis de mettre en avant aussi des arguments plus profonds, plus identitaires qui sont là. et donc, je savais que ce n'était pas un pas facile, mais je me suis persuadé que c'était un pas nécessaire à accomplir parce que, et j'arrive à répondre à votre question, en discutant avec d'autres collègues du monde, j'entendais souvent à la Suisse, vous avez les meilleurs diplomates du monde, virgule alinéa, avec le Vatican. Il y avait toujours, on est toujours très apprécié par notre diplomatie, mais assez rapidement, on ajoute et les diplomates du Vatican. Donc, j'ai voulu un peu approfondir ceci et je me suis posé pourquoi les diplomates du Vatican et effectivement, la réponse est assez facile parce que le Vatican est en même temps un micro-État d'un point de vue géographique qui a toutes les caractéristiques d'un État entier mais très petit et son chef n'est pas seulement le chef de l'État mais est aussi le chef d'une confession, d'une religion qui compte peut-être la communauté homogène la plus grande de la planète. Je ne sais pas si aujourd'hui on parle de 1,4 ou 1,5 milliards de citoyens avec une forte croissance en Chine par exemple aussi. Et donc très vite j'ai compris à quel point avoir un réseau de personnes qui sont connectées entre eux grâce aux structures ecclésiastiques dans le monde permettait toute une série de savoirs, toute une série d'appropriations de savoirs qui étaient uniques au monde. et donc bien sûr que ceci peut nous être très utile dans des efforts communs de promotion de la paix. Quand vous faites par exemple des bons offices ou une médiation pour aboutir à un accord de paix, il vous faut avoir une panoplie d'informations presque infinies parce que tout est un jeu à cinq dimensions. Donc il faut avoir les meilleures informations possibles pour faire le bon pas dans la même direction. et là je crois que c'est une des raisons pour quoi la diplomatie du Vatican est à ce point bonne parce qu'elle peut avoir ce savoir grâce à cette très grande communauté. En plus, ce qui, deuxième élément, m'a beaucoup poussé c'est d'identifier qu'il y a beaucoup de même de points communs dans l'agenda politique des deux États. Et donc, le fait de faire de la promotion de la paix un atout de notre coopération stratégique va dans le même sens de faire de la paix un atout pour notre participation aux Nations Unies. L'idée, c'est de voir dans quelle mesure notre coopération peut s'améliorer et au niveau bilatéral dans nos efforts avec les pays tiers mais également au niveau multilatéral sachant que l'influence du monde catholique qui, quelque part, est connecté au Vatican même si d'un point de vue politique c'est autre chose mais de facto c'est une même population peut nous représenter un atout pour la Suisse et nous espérons pouvoir présenter un atout pour le Vatican d'un côté de la part de notre très forte représentation dans le monde nous sommes présents dans plus de 170 représentations donc nous sommes parmi les plus éparpillés quelque part dans la planète et cette relation solide que nous avons bâtie sur 500 siècles avec les gardes pontificales qui sont un atout commun on me dit l'agence de marketing suisse me dit la garde pontificale est plus importante pour l'image de la Suisse que les couteaux Victorinox sont aussi très connus dans le monde donc ça signifie qu'il y a là une image de la Suisse qui est rattachée à quelque chose qui est au Vatican et ceci nous lie évidemment merci Mgr Morero pour votre question mesdames et messieurs chers publics nous arrivons gentiment au terme de cet événement j'ai le plaisir de passer à nouveau la parole à la rectrice de l'université de Fribourg madame Astrid Epinet qui souhaite vous adresser encore quelques mots de clôture merci beaucoup alors pendant l'heure qui va venir quelques mots de clôture il me reste à vraiment clôturer cette conférence à remercier nos invités nos intervenants à vous remercier toutes et tous pour votre présence pour votre intérêt aujourd'hui parmi nous je tiens également à remercier le DFAE pour l'excellente collaboration c'était un plaisir de travailler avec les différentes personnes actives du DFAE je souhaiterais aussi remercier toutes les personnes à l'université de Fribourg qui ont contribué à préparer cet événement je ne peux pas les nommer tous et toutes sinon on passe l'heure que je viens de mentionner tout au début je tiens également à féliciter monsieur Lorenzo Planti l'université de Fribourg est fière de pouvoir compter un jeune chercheur engagé et passionné comme vous parmi ses membres vous êtes aussi une illustration pour le fait que les jeunes chercheurs sont un élément entre guillemets une partie intégrante et importante de notre université donc dans ce sens là nous nous engageons aussi et nous allons continuer à nous engager pour la promotion de la relève scientifique un grand merci aussi d'avoir choisi l'université de Fribourg pour ce colloque et une bonne soirée une bonne suite merci beaucoup merci beaucoup madame Epinet c'est ainsi que s'achève cet événement de mon côté je vous remercie aussi au nom du département fédéral des affaires étrangères pour votre participation j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à être parmi nous cet après-midi comme indiqué tout à l'heure les délégations officielles et les invités à savoir les trois premières rangées quitteront la salle en premier je vous prierai cher public de rester assis à votre place jusqu'à ce que les délégations et les invités aient quitté la salle vous serez ensuite prié de bien vouloir utiliser les portes latérales qui se situent au sommet de Lola pour sortir merci beaucoup et bel après-midi applaudissements Merci. 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 Merci.